hello les amis bienvenue dans ce nouveau vlog autant vous dire c'est vrai que je vous ai plus repris depuis un bon moment sur ma chaîne youtube et autant vous dire que j'avais envie de vous présenter quelque chose que j'ai déjà vu chez madame hibou je me dis peut-être que sur ma chaîne peut-être ça peut être intéressant sur ma chaîne car je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent niveau personnes âgées ou quoi que ce soit et c'est comme elle dit que ça se fait beaucoup 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 sur tik tok c'est beaucoup beaucoup demandé sur tik tok donc je me dis autant pourquoi pas le faire peut-être sur ma chaîne peut-être qu'il y en a beaucoup qui seraient peut-être étonné ou quoi que ce soit surtout les hommes surtout les hommes qui dit toujours chéri comment ça se fait que ton sac les remplis qu'est ce que tu mets dans ton sac pour que tu trouves pas ce que tu as besoin ou quoi que ce soit ou imaginez vous les messieurs 1 1 le téléphone ou quoi que ce soit ou 1 et que vous vous dites mais je mets je mets si je mets là je mets si je mets là nous n'étant pas m'ont dit et que l'homme il dit mais comment ça se fait qu'il y a autant il t'arrive pas trouver ce que tu as besoin alors je me dis pourquoi pas faire une vidéo de mon sac à main voilà une vidéo de mon sac à alors c'est un sac avec une tirette devant et oups et ici de quoi plus une tirette et donc là où il ya la tirer qu'on dirait qu'il ya rien à la grosseur oui c'est un sac que j'ai acheté au marché et on dirait qu'il ya presque rien mais en réalité il ya beaucoup de choses on va voir ce qu'il ya dedans et vous allez comprendre tout de suite à nous pour jour la tirette on va recommencer par la tirette de derrière derrière le sac ici c'est la plus vite alors il ya quoi dans cette tirette nous avons une carte une carte 2 2 de pita c'est tout ce qu'il ya bon vent du pita il ya un petit peu tout vous avez trouvé du tour dans mon sac de pita et tout ça du côté où je vis ça je vais cédant donc je commence maintenant le plus gros c'est vous dire que celle a beaucoup de trucs on va commencer par le gel douche je vous montrais après à la fin comment il est le 5 en même temps ça m'a aidé aussi à faire du tri dans mon sac alors on a du gel douche au fri à mesure quand il est presque à la fin ou quoi je lave et je remets du gel douche ou alors à chaque coup je le remets dessus et à chaque coup je lave le truc ici au fri à mesure il ya des saletés ensuite on a une liste de courses car j'ai été faire de course mais j'ai pas fait le retour de cause mais je vous en parlerai sur une vidéo de tout ce qu'on a acheté et qu'est ce tout ce qu'on a ce qu'on a acheté qui est nouveau les nouvelles trucs qu'on a acheté et que on s'est dit c'est mieux d'acheter pour les jours qui arrivent vous inquiétez pas je vous ferai un bal donc c'est une feuille de course ça met de côté ici nous avons un bon bah je pense que vous aurez compris que je pense que c'est un sac de cours voilà voilà avec un bon il ya un bon nous à cora il ya toujours de bon vous allez me dire chez vous aussi ensuite on a encore toujours un ticket de course toujours voyez c'est des tickets de course de colroy le fameux colroy est en question ensuite on a une petite bourse ou là dedans je mets dans cette petite bourse voyez que vous voyez là pour ceux qui connaissent à la main de maman fataïma et là dedans c'est toute ma monnaie et mes billets et mes jetons de caddie donc moi j'ai toujours fait un petit sac comme ça pour mettre tous mes petits trucs mais mais flou dedans la place d'un port monnaie ensuite on a encore un ticket tout je voulais démontrer ensuite c'est encore un ticket ensuite j'ai une pochette de cartes qu'on trouve à action ou là j'ai ma carte d'identité et carte de banque et toutes sortes de cartes qui sont là donc moi j'ai la moitié de mes cartes qui seront que la moitié ensuite un paquet de mouchoirs encore un paquet de mouchoirs donc ce que je mets par là je tiens et ce qui est par là et pour jeter ensuite on a un autre sac dans ce sac moi j'ai le reste de cartes voyez c'est le reste de nos cartes de magasins avec encore une carte des magasins et tout ce qui est par exemple le la carte du co vide des vignettes allez le plus principal et ici dedans comme des vignettes voyez c'est tout ce qu'il ya dedans alors là dedans qu'est ce que je mets aussi là dedans j'ai la tâche de porte-clés que je tiens on sait jamais que je remonte porte-clés qui viendra cassé j'ai un coup oncle un c'est me dire tiens pourquoi tu te balades avec ça autant vous dire moi je me balade avec ça parce que des fois j'ai un oncle qui se casse et ça me sert à couper maison ou d'un côté j'ai aussi ça qui sert pour par exemple si on a soif en chemin ou quoi que ce soit 1 et alors le dernier c'est un un petit couteau comme ça qui peut servir pour n'importe quoi savait un ouvrir ou ou pour casser quelque chose pour s'en servir donc voilà à quoi ça sert on va remettre toutes les cartes dedans voilà ensuite qu'est ce qu'on a encore ça c'est une publicité niveau de cartes que j'ai que je dois tenir ici parce que ça va avec la carte parce que le petit code barre qui a là pour la carte en question du corps qui est nouveau ensuite on a ici mon agenda de rendez vous mon agenda de rendez vous qui se fait là je vais déjà le rendez vous pour le mois prochain voilà donc c'est mon agenda de rendez vous ensuite on a encore des tickets ensuite ça c'est une petite pochette de cure dents que j'ai mis de côté esprit ensuite j'ai ma petite pochette de lunettes car il y avait du soleil comme le soleil arrive j'ai ma petite pochette de lunettes ensuite encore des tickets mon peuple car vous savez pour ceux qui savent pas je suis asthmatique de temps en temps il me sert mais me sert beaucoup pour ma fille aussi ensuite il n'y a plus rien donc voilà ça c'était la place où là vous avez vu ce que je vous ai montré maintenant on va faire les petites pochettes donc la petite pochette qui est là et les deux qui a ici commencer par les deux que je vous ai montré alors il y en a une c'est la crème au beurre à base de menthe 1 pour les lèvres secs la deuxième c'est de bien des chics et il y a encore donc c'est un paquet de de chic dans le sac moi je tiens toujours on sait jamais en cas pour retirer savez les mauvaises aleines dans la bouche ou quoi donc voilà ensuite on va faire maintenant la poche qui a là vous avez déjà vu qu'il ya un paquet de masques moi je mets tout ça dans un sac en place et c'est plus confortable ensuite on a dedans on a je sors vous avez ici j'ai le casque pour mettre à mes oreilles quand j'écoute la musique ou quoi ici c'est du vix pour mettre dans le tournée quand on a vraiment le rhume des hachou machou machou un petit cachat où le nicole et j'ai deux biques dans mon sac on ne sait jamais ça peut servir et après j'ai plus rien et après mon petit sac il est vite de chez vide donc voilà ce que pour ce que on peut avoir dans une dans un sac d'une femme d'une femme bon je me dis pourquoi pas une fois dont je vous parle et en même temps j'en remets comme il faut pourquoi pas une fois faire la vidéo de savoir qu'est ce qu'il ya dans le sac d'une femme parce que une femme à un autre c'est pas la même chose et je me dis peut-être qu'il y en a peut-être certains qui sont très étonnés de savoir qu'est ce que cette femme là a dans son sac est ce que c'est quoi que ce soit est ce que c'est si est ce que c'est là ou d'autres beaucoup entre vous vont me dire ah oui moi aussi je mets autant à moi j'ai un petit sac moi j'ai un grand ça je suis bien savoir votre avis vous avez des sacs comment est ce qu'ils sont petits est ce qu'ils sont grands est ce que vous mettiez beaucoup de choses dans votre sac est ce que vous vous faites attention des fois bon peu importe ce que vous avez donc est ce que votre sac il est petit est ce que vous mettez beaucoup d'affaires dans votre sac ou est ce que votre sac il est grand est ce que vous avez déjà entendu votre mari qui vous disait des fois mais chou tu mets quoi dans ton sac et que vous lui posez la question donc moi ici en même temps de vous parler j'ai remis tout mon sac comme il faut payer et tout me comme il faut comme ça tout est bien rangé un tel comme ça doit être tel comme moi j'aime bien parce que quand je mets mon téléphone je mets toujours mon téléphone ici à l'arrière j'écarte tout et j'y mets mon téléphone ici le long d'un côté comme ça je le sens via mon corps donc voilà vous avez vu le tri de mon sac et vous avez vu qu'est ce qu'il y avait dans mon sac mais au moins ainsi ça m'a pu au moins faire un fameux triage tout ce que j'ai pris un ça il n'y a pas de souci donc moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera pour je pense que demain je vais peut-être vloguer parce que ça ferait que ça fait très longtemps que j'ai plus vloguer donc en espérant je pense revloguer pour vous hein car je sais qu'il y en a beaucoup 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 qui demandaient des nouvelles de moi qui demandait comment ça allait qui me demandait aussi pourquoi je ne vloguer peut-être rarement ou quoi donc je me dis pourquoi pas vloguer donc je vais essayer de prendre mon courage à deux pieds ou deux mains et vloguer comme ça au moins ça vous fera plaisir à vous de nous voir vloguer et comme en plus demain j'ai un rendez vous chez le médecin pour mon ventre je vous en dirai plus à ce moment là de qu'est ce que il s'est passé parce que aujourd'hui demain c'est le jour de mon ventre voilà du dire de mon rendez vous parce que j'ai une radio pour le ventre et donc vous savez bien que j'ai des douleurs de ventre pour ceux qui savent pas j'ai attrapé depuis le mois de décembre des gros problèmes au ventre et on sait pas c'est quoi le médecin m'a déjà donné des médicaments il me dit peut-être est ce que c'est une un endroit bouché ou quoi que ce soit alors il me dit c'est mieux d'aller faire premier une radio peut-être qu'on trouvera quelque chose qui va m'aider à me soigner niveau de là mais bon en espérant qu'on ne perd pas c'est tout ce que je demande j'en ai déjà peur vous voyez le chat qui est en train de pédaler il voit qu'il y a un tas de couverture il s'est dit bah je vais dormir là c'est tout doux c'est bien au moins il est bien et il va faire des gros dodo à mon amour il est bien je vous avoue des bien donc demain je vais essayer de vloguer comme ça je vous en parlerai un petit peu de ce qui s'est passé le jour du du rendez-vous en question et vous en serez un peu plus au prix en mesure du temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ou quoi que ce soit et là je vous dirai aussi un petit peu niveau du reste ce qu'il ya pourquoi j'ai pas fait ou quoi que ce soit un peu plus de vlog et vous comprendrez par après j'espère de tout ça allez moi je vous laisse je reprendrai vous savez quand et je sais pas quel homme vous savez quand et on se retrouve en pensant que je pense qu'il y aura peut-être un live qui va se faire aussi peut-être samedi qui arrive il y a peut-être un live qui va se faire mais s'il y a un live je vous dirai quoi demain je vous dirai quoi demain allez moi je vous laisse allez bisous mettez faisiez ça et à demain